Nous allons voir deux principes de la thermodynamique. Voici le premier principe. Dans un système isolé, l'énergie totale reste constante au cours du temps. Un travail mécanique peut entièrement être transformé en chaleur. Par exemple, pour ce pendule, au cours du temps, l'énergie mécanique du pendule sera entièrement transformée en énergie thermique due au frottement, et finalement, la boule va s'arrêter d'osciller. Le deuxième principe de la thermodynamique s'énonce. La chaleur ne peut pas être transformée entièrement en travail. Par exemple, lors de ce mouvement, une partie de la chaleur se perd à cause des frottements. La chaleur va cependant automatiquement du chaud vers le froid, jamais dans l'autre sens. C'est semblable à ceci. Cette balle se meut automatiquement de l'énergie potentielle la plus haute vers l'énergie potentielle la plus basse, pas dans l'autre sens. Dans ce circuit électrique, l'électricité va automatiquement du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. Et en thermodynamique, c'est semblable, la chaleur va automatiquement du chaud vers le froid. En général, on peut dire que la nature tend vers un équilibre énergétique. La chaleur va être transformée par la chaleur. La chaleur va être transformée par la chaleur.